Pour sa première participation à la balle, le club Kwara Falcon veut surprendre. Il partage la même poule que les fighters de l'ABC de Côte d'Ivoire et le stade malien de Bamako. Pour l'ancien arrière de l'équipe nationale du Nigeria et entraîneur principal des Kwara Falcon, la préparation d'Abidjan est satisfaisante. En fait, nous nous sommes préparés. Au moins, nous savons que nous allons être testés au plus haut niveau de basketball en Afrique. Et je sais qu'il ne s'agit pas d'aller simplement jouer. Vous devez faire vos preuves. Vous devez montrer que vous méritez d'être là. Mais vous devez faire moins d'erreurs et plus d'efforts. Les Kwara Falcon sont conscients des défis qui les attendent à Dakar et il faut les relever. La balle est un niveau de basket où il faut rester concentré en ayant le moins de fautes possibles dans son jeu, affirme Baba Djibril à ses joueurs pour les motiver. Je dois vous dire que je dois les motiver pour qu'ils soient capables parce que nous allons jouer. Et donnez-moi un bon jeu. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur. Il faut donc le leur dire. Pour Victor, le capitaine, la jeunesse de l'équipe nigériane est un atout qui peut faire la différence. Je pense que notre force, c'est qu'on a des jambes jeunes, toutes jeunes. Allez voir l'équipe. Nous pouvons tous courir, nous pouvons tous tirer. Donc je pense que je surprends les équipes. Ngesa Marturin suit l'équipe nigériane. Il y a des réglages encore à faire pour qu'elle soit au niveau des Maliens et des fighters d'Abidjan, affirme-t-il. Il manque à cette équipe un certain nombre d'éléments, à certains compartiments du jeu. Notamment des intérieurs plus puissants, des arrières aussi plus à droite. Donc c'est une équipe un peu en déçà du niveau des deux autres équipes. L'équipe d'Ekwara Falcon, qui veut surpasser les performances de son prédécesseur à la balle, est la deuxième équipe nigériane à participer à la Basketball Africa League. Après les Rivals, Hoopers.